Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et vous êtes nombreux à me demander, à me poser des questions sur les réseaux sociaux A savoir, quels tours je pourrais vous conseiller Des tours que vous pourrez avoir toujours sur vous Idéalement réalisables en condition de street magique Des tours pratiques à réaliser, ne prennent pas forcément de place Et du coup je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo Pour vous présenter un tour qui peut répondre tout simplement à tous ces besoins Bref, je vous en dis pas plus Je vous laisse tout de suite avec la démo Et on se retrouve juste après pour vous en parler Et même tenter de vous le faire gagner dans un concours Allez c'est parti Allez on se retrouve pour la démo de ce tour Donc c'est la routine de transposition de cartes Normalement ça se fait avec un spectateur C'est beaucoup plus facile à faire avec un spectateur que sur une caméra Puisque là on ne peut pas gérer les déplacements, des regards, etc Donc vraiment ça sera plus compliqué mais c'est quand même réalisable Vous allez voir, j'utilise d'ailleurs un porte-carte à la place de la main du spectateur Vu que je n'ai pas de spectateur Vous allez voir, on utilise en fait deux cartes Deux cartes pliées, une carte rouge, une carte bleue Et là une petite pochette Qu'on met juste ici, regardez bien L'idée est la suivante C'est de tout simplement prendre l'une des deux cartes La placer normalement dans la main du spectateur Donc là moi je le fais avec la petite pochette Mais logiquement on le ferait dans la main du spectateur Comme ceci, hop, je laisse la rouge ici Bien en vue Et là la bleue sur la table Regardez bien, on prend la bleue Et l'idée est la suivante C'est justement de prendre la carte bleue En claquant des doigts A vu, la carte changera de position avec la rouge Vous y croyez ou pas ? Ça va très vite 1, 2, 3 Poum, a vu, la carte change de couleur Elle n'a pas seulement changé de couleur C'est à dire qu'elle a voyagé Si on regarde maintenant l'intérieur Il y a bien une carte bleue Le tout normalement dans la main du spectateur Le spectateur est invité à déplier la carte Moi aussi je lui propose d'examiner celle-ci Et bien sûr il n'y a rien à voir Vraiment les cartes sont tout à fait ordinaires Rien à signaler Le porte-carte également Normalement c'est sa main Vraiment c'est un vrai petit miracle C'est très visuel, facile à faire Et pourtant l'impact il est vraiment très fort Et voilà j'espère que la petite démo vous aura plu Et vous l'avez sans doute deviné Aujourd'hui je vais vous parler du tour Drop Alors Drop qu'est-ce que c'est ? Drop est tout simplement un gimmick Que vous allez pouvoir avoir toujours sur vous Par exemple dans un portefeuille Qui ne prend pas du tout de place Et vous serez prêt à tout moment A réaliser un super change très visuel De couleur d'une carte pliée Un effet ultra visuel Que vous allez pouvoir englober Dans une routine De transposition de cartes pliées En gros une routine de pièces Connue selon le nom du Cooper Silver Mais version carte pliée Et ça c'est génial Et le gros plus de ce gimmick C'est vraiment que c'est facile à faire C'est très visuel C'est flash Vraiment pour réaliser un effet super rapide C'est le top C'est toujours prêt En réalité le reset il dure 2 secondes A tout casser Voilà c'est vraiment très rapide Pour le mettre en place Et ça c'est vraiment très pratique Le tout est examinable en fin de routine Sans faire de change Et ça c'est le gros point fort de ce tour C'est à dire qu'une fois le change de couleur réalisé Vous pouvez immédiatement tendre la carte au spectateur Sans réaliser un change ou une technique quelconque Et le spectateur peut examiner la carte De tous les côtés Il n'y a rien à voir Et ça c'est vraiment très fort Comme je l'ai dit vous allez pouvoir réaliser ce change de couleur Englobé dans une routine Une routine de transposition de cartes Et ça vous allez pouvoir le faire dans la main du spectateur Bien entendu libre à vous Vous pouvez le faire soit en le mettant dans un portefeuille Dans la poche Dans votre main Ou autre Mais vraiment le gros plus C'est de pouvoir mettre une carte dans la main du spectateur Une carte à vue dans votre main Vous lancez la carte La carte change de couleur à vue Il ouvre sa main Il aura l'autre carte Et immédiatement il peut examiner la carte qu'il a dans la main Et vous lui tendez la carte que vous avez en main Et il examine également Il n'y a rien à voir Tout est clean C'est vraiment le genre de tour qu'on peut retrouver également sur les réseaux sociaux Avec TikTok Snapchat Instagram Parce que voilà vous n'avez pas beaucoup de temps Et vous devez faire vite fait un effet en vidéo Et vraiment il n'y a pas plus visuel que ça Vous prenez une carte Vous la lancez Elle change de couleur Et vous pouvez la déplier instantanément Et la montrer de très près Il n'y a rien à voir Franchement c'est ce qu'on veut sur les réseaux sociaux Mais l'avantage c'est que ce n'est pas une tour qui se limite uniquement aux réseaux sociaux Parce que certains tours qui se font beaucoup sur les réseaux sociaux Sont infaisables en vrai Car on peut voir le trucage Alors que là non justement Le tour est totalement réalisable en vrai C'est vraiment un tour pour les workers Pour ceux qui travaillent vraiment sur des spectateurs Mais il est tout aussi efficace sur les réseaux sociaux Du point de vue de son effet ultra visuel Le gimmick est de très bonne qualité Il vous durera dans le temps Vous recevrez avec le matériel complet C'est à dire que le gimmick est prêt à l'emploi Dès que vous le sortez Vous n'avez rien à ajouter Tout est fourni Les cartes Le gimmick Vous n'avez rien à fabriquer Tout est prêt Pour l'utiliser immédiatement Le tout est accompagné d'une vidéo explicative en français Qui vous apprend comment utiliser le gimmick correctement Et surtout la routine Ainsi que différentes méthodes pour réaliser l'échange Donc ça va pouvoir vous donner des idées de transformation De différentes façons Et également une routine La routine que je vous ai expliqué précédemment De transposition de cartes Et je peux vous assurer que vraiment c'est très facile à réaliser Et laissera vraiment un très bon impact dans l'esprit du spectateur Donc vous l'avez compris C'est vraiment un tour destiné à ceux qui font vraiment de la magie En tant que workers Vraiment qui veulent un gimmick Un tour vraiment efficace Pratique Facilement transportable Que vous avez toujours sous vous Sans qu'il puisse vous gêner Voilà vous le mettez par exemple dans votre portefeuille Et vous êtes toujours prêt à dégainer A réaliser le tour à tout moment Donc vous l'avez compris Si vous recherchez ce type d'effet Un change de couleur de carte pliée Très visuel Très praticable N'hésitez pas C'est vraiment du bon Mais bon là je ne dis que des points positifs Forcément il y a aussi des inconvénients sur ce tour Certes vous l'avez compris Ça ne va pas gêner forcément Les deux points noires que je vais pouvoir ressortir du gimmick Le premier c'est au niveau de l'activation Quand le changement de couleur se réalise Il y a un léger bruit Mais bien entendu ce bruit réalisé en condition normale Et en plus il peut facilement être camouflé Tout simplement en claquant des doigts Moi en tout cas c'est ce que je fais Quand il n'y a pas trop de bruit autour de moi Et que je réalise l'effet Tout simplement Au moment où la carte se change Que j'enclenche le gimmick Et bien je claque des doigts Et le claquement de doigts couvre totalement le bruit Donc voilà c'est pour vous faire une idée en fait Du bruit que peut générer le gimmick C'est pas un énorme bruit Et il est très court Donc il suffit juste de claquer des doigts Et ça peut couvrir le gimmick Après à vous de peut-être faire une intonation avec votre voix Ou tout simplement parler Ou un geste brusque Et ça pourra camoufler également le son Donc pour moi c'est pas vraiment un inconvénient majeur Mais bon voilà je préfère quand même vous le signaler Pour ceux qui voudraient réaliser le tour Dans un monastère sans aucun bruit Sans rien faire Oui on entendra justement un bruit Au niveau du déclenchement du gimmick Voilà après ça peut gêner certains D'autres non C'est à vous de voir Et le deuxième inconvénient on va dire C'est que vous pouvez pas arriver avec la carte dépliée Et la plier devant les yeux du spectateur Pour réaliser l'effet Non vous êtes obligé d'arriver avec la carte déjà pliée Vous la présentez déjà pliée Là vous faites le change Et ensuite vous pouvez la déplier C'est l'inconvénient du tour on va dire Mais franchement amenez comme ça Vous arrivez avec deux cartes pliées La bleue et la rouge Les deux sont pliées Vous les dépliez pas Vous montrez le but c'est de rester sur une idée De cartes pliées Et surtout de couleurs différentes Vous les présentez l'une et l'autre Et là vous réalisez l'effet Ça change de couleur On a vraiment la transposition visuelle Des deux couleurs des deux cartes Et bien entendu une fois la transposition faite C'est normal que le spectateur ait envie De voir les cartes de plus près Et du coup c'est le moment où il va déplier La carte qu'il a dans sa main Et forcément vous lui tendez l'autre Il la dépliera également Et du coup là il pourra tout voir Tout examiner Et finalement ça corrige l'effet Qu'on peut pas arriver en amont En pliant la carte devant le spectateur Bref vous l'avez compris C'est des petits détails Je préfère vous les dire à l'avance Au moins vous êtes sûr de tout savoir dessus Mais voilà c'est à en prendre en compte Pour certains ça gênera pas du tout Ils trouveront ça tout à fait logique Et ça fait partie du tour on va dire Et de la présentation que fait le magicien avec le gimmick Alors que d'autres ça les gêneront totalement Et qu'ils pourront pas aller les détours Ça c'est en fonction de vous C'est à vous de faire votre propre opinion Et votre choix sur le tour Du coup je vais pas vous en parler pendant deux heures J'ai déjà parlé suffisamment je pense Vous l'avez compris Je trouve que c'est un très bon produit Pour ceux qui cherchent un effet de ce genre Donc une carte pliée qui puisse changer de couleur De façon très visuelle Très facile à réaliser Y'a rien à faire Ça se fait vraiment tout seul Vraiment au niveau des angles On est très bon hein On peut le faire quasiment à 360 degrés Y'a différentes façons de faire transformer la carte Soit en lâchant En secouant Passant la main devant En soufflant Bref tout ça c'est expliqué dans la vidéo Donc voilà Si vous cherchez un effet de carte pliée Qui change de couleur Pour réaliser une routine de transposition de cartes Le tout examinable Sans faire de change instantanément N'hésitez pas C'est que du bon Bref du coup en début de vidéo Je vous disais que vous allez pouvoir peut-être gagner ce tour D'ailleurs les résultats du concours de la semaine dernière Se trouvent directement sur la vidéo de la semaine dernière Le commentaire du gagnant est épinglé Et je l'ai déjà contacté Donc félicitations à lui Et merci à tous de participer Et du coup je lance tant qu'à faire Un concours pour gagner le gimmick drop Comme d'hab pour participer C'est très simple Trois règles à respecter La première Être abonné à ma chaîne Tutomagie La seconde Liker cette vidéo Et la troisième C'est d'ajouter un commentaire Juste en dessous de cette vidéo Un seul commentaire Pas un de plus Sinon vous êtes automatiquement Blacklisté du tirage au sort Donc vraiment mettez un seul commentaire Et moi la semaine prochaine Comme d'habitude je ferai un tirage au sort Et l'un d'entre vous Gagnera ce tour Qui recevra directement chez lui Donc voilà vous l'avez compris Pour participer Trois règles Likez la vidéo Être abonné Et mettre un commentaire Et vous êtes enregistré Automatiquement pour participer au concours Et tenter de gagner le gimmick drop Donc voilà Cette vidéo maintenant prend fin J'espère au moins qu'elle vous a plu En tout cas n'oubliez pas Que vous pouvez retrouver tous les liens Que ce soit pour le tour Dans la description de la vidéo Également les réseaux sociaux Avec Facebook et Instagram Si vous voulez me poser des questions Mon école de magie www.magiestreaming.fr La seule école de magie gratuite Sans aucune inscription Vous allez pouvoir retrouver Les bases de la carte aux magies Et de la magie des pièces Le tout accompagné de tours expliquées Bref Allez checker tout ça Vous avez la partie VOD Et bien plus encore Le tout est dans la description N'hésitez pas à aller voir les liens Je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde